Générique Bonjour, voici en bref les actualités clermontoises. L'opéra-théâtre Place de Jaude réouvre après une sublime restauration complète pour en prendre plein les yeux comme profiter lors des spectacles des techniques scéniques les plus évoluées. Une pareille métamorphose, ça se fête avec un programme inaugural extraordinaire auquel sont conviés tous les clermontois. Le vendredi 20 septembre, à partir de 21h, il y aura un grand spectacle populaire sur la Place de Jaude avec une projection de film sur la façade de l'opéra, un funambule et un spectacle pyrotechnique, un tien d'artifice. Donc là, c'est gratuit, ouvert à tous, sans réservation. Ensuite, le samedi 21, il y aura le concert de l'Orchestre d'Auvergne. Les places sont gratuites sur réservation, réservation obligatoire. Les places sont à retirer à l'espace Victoire à partir du 10 septembre. Et il y a également des places à gagner sur le site internet de la ville et dans le Demain Clermont. Trois soirées nous sont également offertes par trois grandes institutions clermontoises. Le 26 septembre, carte blanche à l'école municipale de danse. Le 28 septembre, carte blanche au conservatoire de musique. Et le 5 octobre, les acteurs à l'honneur, carte blanche aux compagnies de théâtre. Les places sont également gratuites et à retirer à l'espace Victoire, place de la Victoire à partir du 10 septembre. Fascinant aussi de découvrir tout l'envers du décor du vénérable établissement. Le Wakan Théâtre propose des visites théâtralisées dès le 14 septembre 2013. Retenez bien vos places à partir du 10 septembre à l'office de tourisme. Premier grand spectacle programmé, le trio d'Ali, l'un des orchestres de chambre les plus marquants du moment. Un autre lieu majeur de la vie culturelle clermontoise, la Maison de la Culture, où la Comédie de Clermont nous attend le 1er octobre 2013 avec Sideways, un spectacle du chorégraphe brésilien Guilhem Botelho. Le beau livret de la programmation 2012-2013 de la Comédie de Clermont est à votre disposition à l'espace Victoire. De très intéressantes possibilités d'abonnement sont offertes par la Comédie de Clermont quand le plein tarif de chaque spectacle est de 27 euros. On propose à la Comédie trois formules d'abonnement. Une première formule à partir de 4 spectacles, donc 4, 5 ou 6 spectacles à 18 euros la place. Ensuite une deuxième à partir de 7 spectacles, 7, 8 ou 9 spectacles. Donc là le prix baisse un petit peu plus, on est à 16 euros la place. Ou une formule à partir de 10 spectacles, donc 10 spectacles ou plus dans toute la saison à 14 euros la place. Il faut insister sur les tarifs qui sont appliqués pour les étudiants, les moins de 27 ans, les demandeurs d'emploi, les intermittents du spectacle, qui dans le cas d'un abonnement à partir de 4 spectacles, et là peu importe le nombre, paieront leur place 7 euros. Donc pour 4 spectacles, ça fait 28 euros. Autre atout du système d'abonnement, tout spectacle supplémentaire s'ajoutant aux autres dans la formule choisie bénéficie du tarif préférentiel permis par votre abonnement. Très bien d'aller au spectacle, mais il faut aussi s'occuper de l'artiste qui rêve d'épanouissement en chacun d'entre nous. Quelle discipline artistique choisir et où la pratiquer ? A l'école de danse clermontoise, on a pensé aux grands comme aux petits. Les petits, nous les prenons à 5 ans dans les classes d'éveil. Ensuite, il y a les 6 ans dans les classes d'initiation, les 7 ans et 8 ans dans les classes de préparatoire. A 8 ans, ils peuvent choisir la discipline parmi le jazz, le classique, le contemporain, le hip-hop et les claquettes. Et il y a une particularité à l'école, c'est que les adolescents qui n'ont pas encore pratiqué la danse peuvent commencer à 14 ans, à 15, à 16, à 17 et après la section adulte avec des niveaux aussi. On a autant d'exigences avec les adultes qu'avec les enfants. Vous avez tous les renseignements sur le site de la ville dans culture, enseignement, école de danse. C'est important de se cultiver. Avec les visites guidées à thème de l'Office de tourisme, ne vous refusez pas de délicieux plongeons dans la grande et la petite histoire de notre ville. Elles sont très régulièrement organisées depuis l'espace Victoire, où l'on découvre actuellement l'exposition rêve de Norvège du carnétiste cyclopède Pierre Robin. Elle est programmée jusqu'au 11 octobre 2013. Le sport, comme vous le savez, c'est la santé. Bonne nouvelle à Clermont-Ferrand, on peut le pratiquer en famille avec ses dimanches. De très nombreux dimanches, des animateurs confirmés vous attendent dans les gymnases de la ville. Prochain rendez-vous, dimanche 22 septembre à 9h30. Si vous appréciez tout particulièrement l'aérobic, ne loupez pas Jaude Tonic, dimanche 29 septembre à 10h30. Apprenez également que la patinoire ré-ouvre après s'être refait une beauté. Pour garder la forme, rien de plus important aussi qu'une bonne hygiène de vie, associée au dépistage le plus précoce des pathologies sévères. Il faut apprendre à reconnaître leurs symptômes. Le 16 septembre, c'est la journée mondiale du lymphome, le cancer qui touche le plus les enfants et les adolescents. Un bus d'information vous accueille de 9h à 17h30, place de la Victoire, tandis qu'une conférence d'information sera donnée dans les salons de l'hôtel de ville. L'amélioration de notre cadre de vie urbain se fait avec des travaux. Aussi, quelques secteurs clermontois bénéficient d'un nouveau plan de circulation. Tout contre le lycée Sido-Lapollinaire qu'on réhabilite, la rue Jean-Richpin est à double sens, tandis qu'est fermée la rue Henri-Simon. A la gare SNCF, c'est la Desserte Minute qui se trouve transférée rue Annatole France. En mairie, on réalise aussi des travaux pour favoriser l'accueil des usagers. Le service d'état civil sera fermé jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2013. Voilà tout pour cette semaine. Vous retrouverez bien sûr en bref la semaine prochaine. A très bientôt.